Yo les bros j'espère que vous allez bien, c'est Fitzadry et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Ore Collection Merci à toi Excellos pour ton abonnement au moment où je lance le tournage de la vidéo Alors aujourd'hui les bros sur Ore Collection, je vais aller vous expliquer comment faire pour commencer un compte Si vous avez envie de re-roll aujourd'hui, c'est le bon moment en fait de re-roll actuellement sur Ore Collection Avec l'event de Goku et le portail de Goku SSJ Je pense que vous avez vu, il y a pas mal de Youtubers qui s'y sont mis récemment Donc on peut vous donner des conseils, surtout par exemple n'hésitez pas à vous diriger du côté de Pharnax Moi-même, on joue au jeu depuis assez longtemps, il y a Jam qui s'est mis assez récemment aussi, My et Nico Du coup, pour vous donner quelques conseils à vous qui voulez commencer peut-être Parce qu'en voyant c'est les différents Youtubers qui commencent aussi, vous vous dites c'est le bon moment Bah oui, c'est le bon moment pour commencer Alors, je vais vous expliquer comment faire si vous voulez commencer actuellement Ore Collection Alors, quand vous allez commencer, vous allez avoir 300 perles à peu près pour invoquer Une multi-invocation dans le jeu c'est 250 perles, en gros 25 perles égale 5 DS sur Dokkan Battle Globalement c'est ça Donc si vous voulez commencer actuellement, vous avez un seul portail d'invocation disponible, c'est celui-ci Quand vous allez commencer le jeu, ils vont vous offrir une single au départ sur 5 portails différents Ça n'a pas vraiment d'importance Invoquer sur ce que vous voulez, ça n'a pas vraiment d'importance Parce que dans tous les cas, c'est après que vous allez devoir re-roll ou non Donc avec vos 300 perles, vous allez invoquer sur ce portail Et si vous obtenez Goku, forme adulte, peu importe le niveau d'étoile dans lequel il est, vous le gardez Vous gardez ce compte-là, peu importe ce qu'il y a à côté S'il y a Goku adulte, vous pouvez garder ce compte-là, ça sera suffisant Pour ceux qui veulent un meilleur compte, il vous faudra Goku adulte avec par exemple 1, 2, 3 doublons, peu importe Excusez-moi, j'ai une poussière dans l'œil Et la fille aux cheveux roses qui est ici, elle s'appelle Momo Si vous avez ce compte-là, c'est un très bon début C'est très certainement le meilleur re-roll actuellement Mais ça sera plus long de faire un re-roll avec forcément 2 cartes Vous n'avez pas besoin de désordre en 5 étoiles, les amis, en 3 étoiles, ça suffira amplement Puisque de toute façon, les 3 étoiles, vous pouvez dans ce jeu les monter en 5 étoiles sans problème Du coup, quelle est la marche à suivre ? Une fois que vous avez fait votre re-roll, vous avez votre Goku Vote Momo Vous allez être level 1 Alors, je vous invite très fortement, pour ceux qui vont commencer le jeu A aller voir mes 2 vidéos tutos sur le jeu J'ai une où j'explique le menu Et l'autre où j'explique comment progresser dans le jeu Éveiller ses persos, etc Ça sera dans le bouton i en haut à droite Je t'invite à mettre pause sur cette vidéo A aller voir les 2 autres vidéos si tu ne les as pas vues, ça va te faciliter la vie Elles sont un peu vieilles, mais globalement Bien que c'était au tout début du jeu Je ne dis pas trop de bêtises dedans Je suis allé les revoir, je ne dis pas trop de bêtises Il y a quelques, bon, il y a quelques, voilà A proximité, mais globalement, c'est ça Donc, n'hésitez pas à aller voir ces 2 vidéos-là Avant de voir cette vidéo, ça vous sera plus utile, les gars Croyez-moi Donc, si vous commencez actuellement Donc là, je me retrouve avec mon compte level 1 Pour un ordinateur, moi, mon compte, je l'ai créé vendredi Je suis déjà level 33 Vous allez voir, dans le PVP, j'ai bien avancé tout ça Donc, ça peut aller très vite, parce que Goku est clairement le meilleur personnage du jeu D'ailleurs, si tu n'as pas vu l'analyse de Goku Pareil, ça sera dans le bouton i On va à droite Et par rapport à ça, je vais faire plus souvent Enfin, je vais tout le temps faire les traductions des personnages en fr On est en train aussi d'établir une tier list française Par rapport au jeu Donc, les amis, je fais mon maximum Je vous le dis honnêtement, je fais mon maximum pour que ça se bouge Là, je demande à d'autres YouTubeurs, etc. aussi de m'aider Pour créer la tier list française Et très prochainement, je vous partagerai ça Il n'y aura pas de soucis, les amis, là-dessus Donc, si vous commencez, vous allez être contre level 1 Bah, là, tu te dis Ouais, mais qu'est-ce que je fais quand je commence, tu vois Donc, en fait, il va falloir que tu fasses l'event de Goku Dans un premier temps, clairement, il va falloir que tu fasses l'event de Goku Donc, la marche à suivre, ça va être de torcher l'event de Goku Alors, si toi, tu as ton Goku Peu importe le nombre d'étoiles Tout ce qu'il y a en easy dans la team, tu vas le faire relativement facilement Il n'y aura pas de soucis là-dessus Après, tu vas passer ici en hard Ça va commencer à devenir un peu plus chaud Mais globalement, si tu prends un ami leader level 50 Ça devrait bien se passer, etc. Bref, tu vois, tu montes un peu comme tu peux T'essayes de ne pas trop mourir Tu montes un petit peu tes personnages, tu les entraînes, etc. CF, la vidéo qui explique comment entraîner les personnages Comment progresser dans Recollection, quoi Et ensuite, au bout d'un moment, tu vas réussir à arriver à cette quête-là On faisait d'hard, c'est pas si compliqué que ça Tu vois, avec tes personnages montés, level 40, éveillé en 5 étoiles et tout Ou 50, éveillé en 5 étoiles Enfin bref, ça va bien se passer, t'inquiète pas, tu vas arriver à ici Par contre, ici, normalement, ça va bloquer La quête maximale, normalement, ça va bloquer Et en fait, ce qu'il faut faire Si tu veux torcher rapidement Parce qu'en fait, c'est sur cette quête-là que tu vas obtenir les médailles Le maximum de points déjà de l'event Alors, le point de l'event, c'est des points que tu vas pouvoir dépenser Dans le shop, ici, pour acheter toutes sortes de conneries Qui vont t'aider à améliorer tes personnages Et ton compte, globalement Mais, si tu veux avancer pour l'éveil de ton Goku Enfin, le mieux, c'est de faire ça Le chapitre 8, ok Donc, tu vas le lancer Et en fait, quand tu es nouveau C'est ça, moi, l'astuce que j'ai utilisée, entre guillemets C'est tout simplement de prendre ce personnage-là En ami leader Ce personnage-là, il s'appelle Rei Donc, vous prenez Rei en ami leader Veillez bien à ce qu'il soit level 50 À ce qu'il soit éveil shonen, c'est pas compliqué En éveil shonen, les étoiles sont comme ça Ça brille Et puis, de toute façon, il y a une animation sur la carte Et veillez bien surtout à ce qu'il soit spédis C'est très important, ok Parce que s'il n'est pas spédis Vous allez galérer Vous partez avec votre Rei spédis en ami leader Donc, je vais vous montrer Vous partez avec votre Rei spédis en ami leader Alors, très rapidement, dans l'event Vous allez récupérer un Songoan 5 étoiles aussi Le Songoan 5 étoiles, vous mettez dans votre team Vous mettez même dans votre main team C'est très important Je répète encore une fois Je ne parle pas des scènes, etc De comment monter les personnages en 5 étoiles J'ai déjà fait une vidéo sur ça, les bros Donc, si vous voulez en savoir plus Allez voir cette vidéo-là Je ne vais pas à chaque fois refaire une vidéo Qui explique tout ça Donc, ça sera dans le bouton I en haut à droite Donc, voilà Tout simplement, vous lancez votre quête Bon, pour vous, ça sera forcément Un peu plus compliqué que pour moi ici Parce que, bon, bah, voilà Forcément, moi, je commence à avoir un petit peu Monter les personnages, etc Globalement, pour vous, ça devrait être un peu plus compliqué Et normalement, vers ici C'est possible que vous perdiez déjà Un premier personnage Et en fait, quand vous allez perdre un personnage Qu'est-ce qui va passer ? Le Rei ami leader va arriver Il va directement ultime, en fait Il va arriver, il va ultime sur le Freezer Donc, il va le tuer Mais, c'est pas celui-ci de Freezer qui est dur C'est celui d'après Donc, moi, ce que je vais faire C'est, je vais essayer de volontairement perdre un perso Pour vous montrer sur Full Power Freezer Comment ça se passe Bon, vous, en général Soit vous allez perdre votre premier personnage au Freezer d'avant Soit, si vous débrouillez bien Vous pouvez le perdre à Full Power Freezer Et en fait, ce qui va se passer C'est que quand vous allez perdre votre personnage Il y a un Rei ami leader speedy Qui va arriver Qui va claquer un ultime Et qui va one-shot le Freezer en face S'il ne le one-shot pas Ça devrait vraiment passer à très très peu Et donc, vous devriez pouvoir finir avec les auto-attaques, etc Et les skills de vos personnages Tout simplement, les amis Il n'y a pas de problème là-dessus Donc là, je pense que je vais quand même perdre mon Goku SSJ Donc, je vais pouvoir vous montrer le Rei Qui va arriver Et qui va quasiment faire le kill à lui tout seul Donc là, pour un ordinaire Pour montrer à quel point c'est facile avec cette technique-là Enfin, je ne fais rien, en fait Avec les autres personnages, je ne fais rien, tout simplement Pour vraiment vous montrer que Juste comme ça Ça va suffire à battre le Full Power Freezer Donc vous, même si vous avez des moins bons personnages Qui sont moins bien montés, etc Si vous utilisez les skills au final Ça devrait bien se passer quand même Parce que là, juste avec des auto-attaques Vous allez voir que je vais réussir à le tuer comme ça Le Freezer Et donc, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça Ce qu'il faut pour éveiller le Goku en EV Shonen Il faut 60 médailles de chaque Il y a un bon top-drop quand même Tu dropes facilement 4 à 5 médailles par run Donc, il va falloir le faire pas mal de fois Certes, le run, il va falloir le faire pas mal de fois Mais ça se fait relativement facilement Moi, je l'ai fait en un jour pour vous dire Bon, après, j'ai geeké de ouf Mais je l'ai fait en un jour Donc, je pense qu'en jouant relativement bien Vous pouvez le faire en 3-4 jours Et l'event est encore disponible pendant une semaine et demie Je crois, quelque chose comme ça Donc, autant vous dire que vous avez le temps Pas de panique là-dessus, les bros Ça peut se faire Donc là, on ne devrait pas trop tarder à perdre Un premier personnage Je pense que c'est le Goku qui va tomber en premier Allez ! Ouais, voilà Le Goku ne va pas tarder à tomber Donc, comme je vous disais En fait, dès qu'un personnage de votre team tombe Peu importe que ce soit la main Alors, la main team, c'est ça C'est les personnages centraux Et ça, c'est la team C'est les supports, quoi Enfin, les supports, entre guillemets C'est la team secondaire Parce que vous n'êtes pas obligé de jouer des supports Ray arrive quand vous perdez un personnage Il claque un ulti Et voilà Il tue le full power freezer Tout simplement Parce que Ray, actuellement C'est un des god tiers du jeu Qui a énormément de dégâts en mono-cible Et en plus de ça Il a l'avantage du type sur le freezer Donc voilà En faisant ça, tout simplement Vous voyez, vous allez réussir la quête Et donc, vous allez obtenir des bonus Donc là, notamment Des médailles Tu peux obtenir toutes les médailles Sur ce niveau-là Toutes les médailles pour éveiller le Goku Sont disponibles sur ce niveau-là Des altères rouges Qui vous sont très utiles Pour monter Gohan level 60 Pour monter ses doublons, etc Ça vous sera très utile Et des autres items Pour monter l'attaque spéciale Bon, ça c'est un petit peu secondaire Mais ça reste très important dans le jeu Quand même Du coup, voilà comment vous allez devoir faire Pour éveiller votre Goku En éveil shonen Une fois que vous avez éveillé votre Goku En éveil shonen Ce qu'il va falloir faire Dans le jeu actuellement C'est faire La story Donc ça, c'est les quêtes du story mode Il va falloir que vous les fassiez Le premier chapitre Et le chapitre 2 Comme ça, vous allez débloquer Le mode PVP En fait Et en débloquant le mode PVP Vous allez pouvoir aller chercher Le Kakashi Et la petite orange Alors, je ne m'en peux plus Comment ça s'appelle Je vais aller vous montrer ça J'ai un trou de mémoire là En tout cas, c'est la sœur de Momo Vous allez pouvoir récupérer Donc, ce personnage là Et vous allez pouvoir récupérer Également Le Kakashi Alors, le Kakashi Bien qu'il soit très mauvais Dans le jeu Clairement, c'est un Mi de lotière C'est entre les deux un peu Il est très mauvais dans le jeu Si vous n'avez rien de mieux Il vous sera quand même utile Pour votre team Goku Parce qu'il a un léger boost Sur les Sur les unités jaunes Et donc, Goku en fait partie Donc, il vous sera quand même Utile pour ça Le PVP J'allais quand même vous montrer un match Mais PVP Une fois que vous avez votre Goku SSJ Il n'y a vraiment rien de compliqué Alors, le PVP Comment ça marche déjà Dans Henry Collection Je vais peut-être vous en parler rapidement Chaque combat Vous allez gagner des points Vous allez gagner des rangs Etc Plus vous allez gagner des rangs Plus vous allez battre Contre des Des adversaires Qui ont un rang élevé Donc, en fait Tout simplement Vous choisissez un adversaire En PVP Là, peu importe On va dire Je vais partir contre Une team Enfin, je ne sais pas On s'en fout Vous pouvez partir contre n'importe quoi Allez, on va partir contre Inata Et donc, ça vous coûte un run Vous avez 10 runs stackables Ça recharge un run par heure Donc, essayez d'utiliser vos runs Le plus souvent possible Les amis Donc, voilà Tu lances le combat Et une fois que tu as ton Goku SSJ Ce n'est pas compliqué Le combat est lancé Tu fais ça Tu appuies sur le skill de l'aspect Et tu attends Voilà Tu appuies sur le skill de l'aspect Et tu attends Et globalement Ça devrait Ça devrait one shot la team ennemi Ou presque Et si ça ne one shot pas la team ennemi Tout simplement avec les auto-attaques restantes Ou les skills de vos autres personnages Vous arriverez à finir sans aucun problème Actuellement Je n'ai pas eu de problème encore Moi avec la team Goku Enfin, tu ne perds pas en fait Si juste tu penses Quand tu lances le combat A faire ça Tu ne perds pas Donc là, j'ai quand même perdu 2 persos C'est quand même beaucoup Là, on va lancer l'ulti de Goku En face Il y a Seiya Qui devrait survivre normalement Peut-être Et je pense que c'est à peu près tout Ah, il y a aussi Il y a Chitoge Qui a survécu Au final, il y a eu pas mal de personnages Qui ont survécu en face Alors là, très important Quand c'est comme ça Là, j'ai pris une team un peu triquée en face Parce qu'on voit que j'ai un peu du mal à la tomber Il faut tuer le Seiya Il faut très vite tuer le Seiya Parce que si le Seiya Il vous envoie son ulti Ça peut être très compliqué Ça ne se passe jamais comme ça En vrai, les bros C'est beaucoup plus simple Normalement Là, c'est juste comme par hasard Vu que je suis en vidéo Je suis en train de galérer Mais sinon, je vous promets Que c'est vraiment beaucoup plus simple Que ça en règle générale Bon là, une fois que je vais tomber Seiya Après, je vais tomber Je vais tomber Chitoge Et ça va s'avérer assez simple Bon, Goku Standalone Goku seul contre tous Mais vous allez voir Ça va quand même bien se passer Normalement Hop, on va quitter Ce skill-là Et ça devrait être Terminé Il ne reste que des coups en face Bon Je vous promets Normalement Vous perdez maximum Un ou deux personnages Là, ça a été compliqué Parce que les personnages en face Devaient être montés Tout simplement Les mecs doivent avoir des doubles Sur ces personnages Etc Et du coup, c'est vrai Que ça peut être compliqué Dans ce cas-là Mais sinon, globalement C'est bien plus simple que ça Écoutez les bros Je pense que je vous ai à peu près Tout dit Du coup, vous farmez le PVP Jusqu'à avoir 8k points Pour récupérer un premier Kakashi Il y a un deuxième Kakashi A 30k points Si vous le souhaitez C'est bien d'essayer D'aller récupérer Mais je ne sais pas Si vous aurez le temps Parce que le PVP Sera bientôt réinitialisé Dans une semaine et demie À peu près Donc les bros Voilà pour cette petite vidéo J'espère que ça vous aura plu Si c'est le cas Comme d'habitude N'hésitez pas à mettre Un petit pouce bleu A me dire dans les commentaires Ce que vous pensez De ce genre de vidéo Sur Ory Collection Et si vous en voulez plus Ou non Moi, ça a qu'un grand plaisir Parce que le jeu Je le ponce Mais genre Puissance maximale Vraiment je le sur-kiffe Je vous fais plein de gros bisous Portez-vous bien les bros Abonne-toi Si ce n'est pas encore fait À la prochaine Bye 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 bye